Et au numéro 28, le vide. Bonjour. On pourrait penser qu'il n'y a rien à dire au sujet du vide. Mais c'est au contraire toute une histoire. Cette histoire est racontée en détail sur Wikipédia, en commençant par l'hypothèse des atomistes grecs, dont Démocrite, et, en contradiction avec celle-ci, l'apparition de la notion d'éther, défendue notamment par Aristote, qui refusait de croire à l'existence du vide. Les idées de Démocrite ont ensuite été reprises par Épicule, puis Lucrèce. Tout le monde a entendu parler de la mise en évidence de l'existence du vide en même temps que du poids de l'air en 1643 par Torricelli, inventeur du baromètre. Mais le vide de Torricelli n'est pas incompatible avec l'éther. Et c'est un problème qui a subsisté en physique jusqu'à aujourd'hui. Au départ, le vide est défini comme absence de matière, ce qui signifiait autrefois le néant absolu puisqu'on ignorait l'existence des photons et des ondes électromagnétiques. Mais aujourd'hui, le vide ne concerne pas seulement l'absence de matière du vide cosmique, car on a compris que l'espace occupé par la matière elle-même est également pratiquement vide. Le rayon du noyau d'un atome étant 100 000 fois plus petit que celui de l'orbite des électrons les plus proches, son volume est donc 1 million de milliards de fois plus petit que celui de l'atome. Le vide est partout, autour de nous et en nous. On peut objecter ici que dans le modèle quantique, l'électron a la possibilité de se balader d'apportout, depuis le noyau jusqu'aux confins de l'univers, avec des probabilités tendant vers zéro, très près ou très loin du noyau, remplissant ainsi tout le volume. Mais il ne peut se trouver à deux endroits en même temps, et donc le taux de remplissage à chaque instant reste le même que dans le modèle corpusculaire. Le vide cosmique a été très pratique en mécanique céleste, pour comprendre les mouvements des astres, et donc adopté par Galinée et Newton, puis Einstein, avec cependant quelques hésitations. On oublie souvent de dire qu'Einstein a été favorable entre 1917 et 1920 à une forme d'éther très différente du concept d'Aristote. Einstein était en réalité troublé, tout comme Tesla, par l'idée d'un rien, l'espace-temps et sa courbure, qui dicterait la conduite de tout ce que nous pouvons percevoir. Dans ces années-là, et même après que le concept d'atome se soit stabilisé, on a semble-t-il pas vraiment réalisé que l'existence de l'éther, quelle que soit sa nature, pose un problème quand on considère le vide intérieur aux atomes. Car si l'on met son existence, c'est lui qui domine tout, et c'est la matière qui devient une singularité de l'espace-temps, les particules apparaissant comme une perturbation négligeable d'un éther devenu l'essentiel du monde. Ceci nous amène tout naturellement à la conception du vide en mécanique quantique. Citons Wikipédia. Au XXIe siècle, les propriétés ou caractéristiques déconcertantes attribuées par la physique contemporaine au vide, champ de Higgs, énergie du vide, énergie sombre, rappellent étrangement les propriétés mystérieuses de l'éther. Mais les physiciens soulignent bien qu'il ne s'agit pas de revenir aux hypothèses d'avant 1905. En effet, la façon dont les mécaniciens quantiques se représentent le vide aujourd'hui n'a plus rien à voir avec le néant d'autrefois. Il est devenu en quelque sorte la matrice de la matière et de l'énergie. On nous parle de fluctuation quantique du vide, de particules virtuelles, et notamment de photons virtuels, de création de paires particules-antiparticules à partir de rien. Il semble y avoir au moins un consensus pour dire que le vide renferme de l'énergie, mise en évidence par exemple par l'effet Casimir. En revanche, la forme de cette énergie et sa densité moyenne restent mystérieux, pour ne pas mentionner bien sûr le problème de l'origine. Concernant le problème de la densité d'énergie, je vous renvoie à la vidéo forte instructive de la chaîne « Science étonnante » intitulée « La plus grosse erreur de l'histoire de la physique ». En conclusion, nous ne savons pas grand-chose, même sur le vide intérieur à nos propres atomes. Et c'est une excellente raison pour rester modeste dès qu'un phénomène remet en question des idées qui font consensus. Se précipiter sur l'explication la plus simple, ou même la plus vraisemblable dans l'état de nos connaissances, ne garantit pas l'accès à la vérité objective.